Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voulez que je vous raconte ce que c'est du cyberharcèlement ? Vous voulez que je vous raconte ce que moi j'ai vécu ? Vous avez déjà été cyberharcèmés monsieur ? Non, à vrai dire je me fous de votre gueule, je fais juste ça pour l'effet dramatique. Bref, ce n'est pas le sujet, mais étant donné qu'aujourd'hui le cyberharcèlement vous tient tant à coeur, nous allons en parler. Vous allez être surpris, mais il suffit d'avoir ce qu'on appelle une opinion. Non mais je suis d'accord mec, en plus moi aussi j'ai trop froid. En plus ce soir je sais qu'il me mange une pizza. Putain mec, une petite pizza avec... Bonjour ma maison, elle est une situation pas terrible. Et c'est ainsi qu'on se retrouve à chialer au fond de sa baignoire, parce qu'on a oublié de donner les croquettes à Minou. Alors déjà monsieur, je ne vois pas le rapport entre le Minou et le cyberharcèlement, donc expliquez-nous. De toute façon je n'ai pas de chat. Pourquoi vous nous parlez de chat et de Minou alors si vous ne l'avez pas ? En plus là, votre schéma là, il est moche, il est incompréhensible, je comprends pas de... C'est incompréhensible. Il y a quelqu'un qui comprend ici là, parce que moi je suis... T'es sérieux mec ? Bah quoi, je trouve qu'il est hyper bien fait son truc, attends. De base, c'est jamais aussi bien fait, regarde là. Il est hyper bien fait, attends. Jamais vu un truc aussi bien... Parce que tu trouves que c'est clair ? Ah mais je suis désolé, mais t'as vu la gueule du schéma ? Et c'est pas clair, c'est super mal dessiné en plus. Ouais, non. Ah non, non, alors je suis désolé, mais non, c'est pas clair. Il est moche, il est hyper mal dessiné, t'as vu la gueule du truc ? Ah non, c'est pas clair. Ouais, non. Non, je suis désolé, c'est pas clair. Ouais, mais si t'as raison. Bien sûr que j'ai raison, mais que j'ai toujours raison. Ça dépend de la même chose. Allez, on revient au cours. Oh oui, j'aime ça. Qu'est-ce qui se passe ? Il a retrouvé ses parents, Batman ? Oh, on avait dit pas les mamans. Non, on va parler de cyberharcèlement, donc je suis cybercontent. Ouais, t'es cybercontent surtout. Ils sont sérieuses, là ? Vous êtes cyberconnes ? Je t'ai cassé. Tu peux me rappeler ton Instagram, s'il te plaît ? Bien sûr. Parfait. Et voilà. Oh mais vous êtes sérieux, là ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Pardonnez ? Non mais encore ? On m'a demandé de vous montrer à quel point le harcèlement sur les réseaux sociaux était grave. Et c'est de cette manière que vous ne le reproduirez pas parce que vous l'aurez subi. À ne surtout pas faire à la maison, les enfants. Oh, et puis avec le regard calme, en plus. Oh ben là, c'est plus possible. Moi, je pense qu'on doit lui faire la même chose pour bien qu'il comprenne. Ouais, je suis assez d'accord. On va rien nous faire et vraiment, aucun rapport. Mais vous habitez où ? C'est quoi votre adresse ? Ah ok, ça ira, là. Et puis sa voiture, elle est garée où ? Bon, on reprend le cours ou pas ? C'est pas là où tu cries, normalement ? Ouais. Yes, yes, yes ! On va défoncer la bagnole du prof ! D'ailleurs, c'est pas la voiture du prof, là-bas ? Non, non, c'est juste celle pour les interviews. On va faire sûrement. Bon, bah moi, je vous dis à demain, hein, parce que bon, cette interview, elle a de moi, il n'y a rien à excouler, donc bon, j'y vais. Mais vas-y, frère, tu es mort, toi. Hé, hé, commence pas, toi. Putain, fais chier ! Oui, 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 oui. Ouais, bah c'est bon, j'ai capté. Bon, allez, on se capte. Allez, salut, les gars. C'est quoi ? C'est la voiture de qui, ça ? Mais non. Oh, vraiment. C'est que, c'est quoi ? C'est la première